super bonjour tout le monde bienvenue dans ce live et bienvenue aussi à ceux qui vont nous regarder en rediffusion aujourd'hui comme tous les jeudis on va parler d'un nouveau sujet d'un sujet important et à travers le prisme de la PNL aujourd'hui Samir on parle des habitudes je crois c'est bien ça exactement ok donc on va faire rentrer le monde bonjour Saïd ça va bien salut ça va bien il est fidèle il est fidèle mais on va dire que les lutteurs je suis un fidèle des fidèles j'essaie d'apprendre comme j'ai dit la dernière fois j'apprends je vais un peu décaler parce que je ne vois pas je ne vois pas non on te voit pas Saïd ah j'ai peur de vous faire peur avec la chaleur qu'il a fait ici je suis tout délégouillant et c'est quoi aujourd'hui le sujet c'est autour de la PNL ça oui toujours là c'est au niveau des habitudes on avait envie on avait envie de vous partager un petit peu les habitudes d'aujourd'hui ouais la discipline l'autodiscipline par exemple c'est ça bah il y a ça il y a aussi les stratégies qu'on peut mettre en place pour avoir justement plus d'habitudes saines qui se mettent en place dans notre dans notre vie et comment la PNL en fait peut nous aider à bâtir des des habitudes qui sont plus qui sont plus ancrées plus stable dans le temps ok vous n'avez pas de vacances vous parce que à mon avis tout le monde est à mon avis à huit heures à la vue de la chaleur ils sont tout à l'air en train de bronzer ils ont bien raison ils ont bien raison après il y aura toujours la possibilité de de regarder tout ça en rediffant après donc oui sans dire je te donne le lien tout de suite bouge pas je vais te rajouter ça après je suis pas le seul à être habitué il y a aussi Guylaine comme moi bonjour les élèves studieux on va les déterminer moi je suis appartiniste tout ce qui met à faire j'apprends mais il y a la même politique au moins tu vois je suis pas le seul à dire ça non vous avez bien raison poster vire là où c'est disponible quelqu'un qui donne son son temps pendant une heure et demie moi je trouve que voilà je prends c'est gentil qu'on passe ce temps là avec vous et en plus avec gratitude c'est ça bon la gratitude c'est normal c'est de base bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir bienvenue donc 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 c'est ça on va parler des habitudes peut-être faire le point là-dessus peut-être qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile le plus compliqué au niveau des habitudes pour vous parce que tant qu'à faire autant de parler d'un sujet et puis de choses qui vous concernent et voir quels sont les outils qui sont disponibles pour travailler là-dessus mais pour vous ce serait quoi que ce soit ceux qui sont sur facebook ou je regarde en même temps les commentaires ou sur zoom ce serait quoi pour vous qui représenterait peut-être un frein une difficulté un challenge ou une facilité on prend des facilités on a tous des habitudes là quand même quand on y pense vous habitué des rituels tout ce soit des répétitions qu'on fait des choses bien et parfois pas bien mais par exemple aller travailler c'est une habitude on prend l'habitude d'aller prendre sa voiture pour aller travailler on peut faire des choses positives et négatives des mauvaises habitudes des temps qu'on peut avoir par habitude des tics des tics de langage des boucles de choses c'est assez vaste on va dire le sujet il faudrait peut-être le scinder pour l'approfondir alors effectivement c'est assez vaste parce que en fait les habitudes sont là tout le temps c'est un peut-être de garder en tête qu'une habitude c'est avant tout un processus qui s'installe dans notre système pour nous simplifier la vie pour éviter qu'on ait besoin d'y réfléchir c'est comme pouvoir en faire un automatisme un confort aussi les rituels souvent je parle d'une expérience avec qui j'ai j'ai travaillé avec un public handicapé ils étaient ils étaient remplis d'habitudes ça les confortait dans leur schéma donc c'est aussi important c'est rassurant une habitude oui et si je peux me permettre le fait d'avoir des habitudes ça donne aussi du contenant à la personne c'est à dire que le fait de faire toujours les mêmes gestes et bien c'est rassurant et ensuite après il se dit et bien je fais ça je ne peux pas faire tranquille tout à fait les alors l'exemple justement des personnes avec qui tu as travaillé Saïd il y a ça mais on peut retrouver si on prend des cas spécifiques on va retrouver ça aussi chez par exemple les personnes atteintes d'un trouble particulier je pense j'ai un souvenir qui me revient en tête quand je vivais sur Paris je croisais quasiment tous les jours un couple de de personnes atteintes de trisomie 21 et moi j'ai trouvé formidable ces deux ces deux personnes là et en fait ils avaient leurs habitudes spécifiques et c'est ça aussi qui les aidait à organiser leur route à faire les choses de façon la plus les plus normales possible avec le handicap qui était le leur mais oui ça va se repérer effectivement chez des personnes qui vont avoir peut-être une spécificité particulière mais même pour n'importe quelle personne les habitudes font partie du quotidien et on ne s'en rend pas forcément compte et en fait c'est peut-être là-dessus que j'aimerais attirer votre attention dans un premier temps ça a donné un exemple Saïd d'habitude celle de prendre sa voiture pour aller travailler c'est une habitude qui est toute bête tu prends tes clés de voiture tu montes dans ta voiture tu la démarres puis tu vas au travail je te coupe vite fait pour moi l'habitude c'est quelque chose qu'on fait machinalement parfois sans penser prendre la télécommande et directement pour aller se poser on allume c'est machinalement on n'a pas face et on se dit mais pourquoi je fais ça c'est rien à la télé pourtant et puis on le fait parce que c'est une habitude est-ce que vous m'entendez correctement oui on t'entend oui alors moi c'est Jean-Pierre JPM ok Jean-Pierre voilà moi ce que je veux dire c'est consciemment ou inconsciemment on a on a comment dire intégré toutes ces habitudes je précise bien le fait comment dire qu'on doit sortir on va sortir à telle heure on va faire les choses à telle heure en un rituel on est comment dire dans un cadre comment dire spatio-temporel et regardez ça y est quand tu prends ta voiture tu sais que comment dire tu dois t'en aller à telle heure si jamais tu ne t'en vas pas à telle heure et bien tu risquerais d'être en retard soit tu t'en vas avant soit tu t'en vas soit tu t'en vas pile mais si jamais tu t'en vas au-delà et bien tu te dis oui ça va pas tu vas commencer à gamberger dans ta tête en disant oui je vais t'en retard je vais t'en retard je vais t'en retard et du coup le fait que tu dises toujours que tu vas t'en retard tu vas t'en retard et bien ça va te mettre ça va te créer d'une mauvaise ambiance toute la journée les habitudes sont là aussi pour nous rassurer et pour nous faire vivre les bons moments et pas nous mettre dans la crainte ni dans l'extrême ni dans l'ancien vie ça rejoint à peu près ce que je dis depuis tout à l'heure oui c'est ça exactement oui tout à fait c'est de voir que les habitudes sont une simplification de notre rapport au monde il y a certaines habitudes qui vont être bonnes d'autres qui vont être moins bonnes et c'est un peu aussi là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui pendant cette rencontre mais juste pour vérifier Sandia tu as mis un autre lien sur Facebook j'ai supprimé l'ancien lien je l'ai remis de nouveau dis-nous simplement si ça fonctionne je vais juste vérifier si ça fonctionne pour toi sinon j'essaierai de regarder dans les paramètres de Zoom pourquoi tu n'arrives pas à nous rejoindre c'est ça une habitude c'est avant tout une simplification pour notre cerveau pour faire des choses de manière machinale automatique simplifier les rituels les habitudes du quotidien où est-ce que je vais poser mes clés où est-ce que je pose mes lunettes où est-ce que je range mes affaires où est-ce que je pose telle ou telle chose finalement dans mon placard ou dans mon frigo tout ça c'est des habitudes j'aimerais que vous preniez peut-être le temps de chercher deux choses la première une habitude que vous avez déjà que vous entretenez et qui est ultra facile pour vous et ça se fait quasiment tous les jours de façon automatique et une autre habitude que vous aimeriez réussir à intégrer mais que vous n'avez pas réussi à intégrer jusqu'à maintenant dans votre vie donc une habitude de chaque une que vous avez déjà qui fonctionne bien qui est installée ça roule et une autre que vous aimeriez avoir mais que vous n'avez pas encore réussi à installer et vous pouvez le marquer soit par message débloquer le micro nous rejoindre sur le zoom si vous y arrivez sinon un message sur facebook ça marche aussi et pendant que vous faites ça je vais aller regarder pourquoi il y a des difficultés sur zoom à se connecter peut-être sans bien de me dire si ça va encore là que tu nous entends si tu as demandé peut-être un mot de passe ou quelque chose pour rentrer je ne pense pas j'ai mes deux habitudes Julien oui vas-y je t'écoute on t'écoute la première qui est maintenant facile pour moi et je dépose mes clés j'ai une place exprès pour quand je rentre dans la maison j'ai un endroit qui est attitré à mes clés si je ne les mets pas là je les cherche pendant une demi-heure donc pour moi c'est clair que je rentre je mets mes clés là puis ça va mais ça m'a pris ça m'a pris quelques années avant de réussir ça mais j'ai réussi je suis en fait je suis quelqu'un qui a une excellente mémoire sauf pour les trucs accessoires comme cellulaires clés j'ai perd j'ai oublié partout donc je n'ai pas tant de mémoire pour ça mais des dates des des trucs que les gens vont me dire j'ai excessivement de mémoire à ce propos l'autre que je tente de mettre en place depuis deux mois environ c'est de faire ma routine le matin mais rapidement dans ma routine en fait quand je parle de ma routine je parle de faire mes exercices j'ai mon petit training le matin pour maintenir ma forme puis faire mon journal de gratitude ces deux choses-là l'intégrer dans ma routine avant de partir travailler un c'est compliqué je travaille fort je n'ai pas encore réussi mais je travaille fort pour tenter de le mettre dans un cadre puis que quand je pars le matin je sais que toute ma routine est faite puis ça va ça va bien aller j'ai l'intention de réussir à le faire voilà c'est mes deux habitudes intéressant est-ce que alors avant qu'on aille explorer ça est-ce qu'il y a d'autres qui ont envie de nous partager une habitude qui est déjà en place puis qui fonctionne bien et une autre où c'est un petit peu dur même bateau là l'habitude même banal une habitude se brosser les bains et se doucher tous les jours c'est une habitude d'habitude après ce que une mauvaise habitude que j'ai c'est que c'est vrai que j'apprends énormément de choses je lis beaucoup mais parfois c'est en dents si je peux lire énormément un jour et deux trois jours après laisser tomber même pour me former ça me fait pareil parfois je me forme sur beaucoup de choses et j'arrête je reprends j'arrête et je reprends et pour moi c'est une mauvaise habitude voilà ok ça tu aimerais plutôt mettre une habitude si je comprends bien de lire de façon plus régulière et moins et moins en dents de 6 c'est ça c'est ça c'est ça et même pour me former voilà c'est vrai que je finis généralement j'essaie de terminer ce que je fais surtout qu'il y a des livres qui ne sont pas intéressants donc je les zappe des formations qui ne sont pas intéressantes je les zappe mais quand j'aime bien la formation je m'accroche même si ça prend du temps et j'essaie de m'accrocher donc ça ça fait deux habitudes pour vous deux ok il y a Sandia qui nous donne aussi deux habitudes donc une bonne habitude donc de ne pas allumer ton téléphone le matin et puis quand tu as fini ce que tu as à faire tu l'allumes sauf exception mauvaise habitude manger quand tu t'ennuies ok et bonne habitude enfin une habitude que tu aimerais pouvoir installer c'est faire un emploi du temps mais voilà tu as réussi à le faire pendant un moment puis là tu n'y arrives plus ok qu'est-ce qui fait d'après vous la différence entre finalement une habitude qui fonctionne et qui est en place et cette habitude peut-être que vous essayez de corriger ou d'installer ou de changer peu importe et qui ne marche pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait faire selon vous que c'est plus facile pour l'une et moins facile pour l'autre qu'est-ce qui peut jouer dans ça l'envie parfois la répétition c'est quand tu commences une habitude c'est sûr qu'il faut que tu prennes le temps il faut que tu te diser il faut que tu tu persévères pour arriver à ce que ça devienne un automatisme puis que ça se fait dans le cadre que tu que tu as mis en place ok ça marche j'ai une il y a une citation qui pop de Socrate qui disait que nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises et comme quoi l'excellence n'était rien d'autre qu'un que n'était pas un acte mais une habitude donc une répétition Bruce Lee il disait qu'il fallait mieux apprendre un coup dix mille fois que dix mille coups une fois exact ouais c'était sa philosophie un grand philosophe est Bruce Lee ouais est-ce que vous savez la raison que vous avez mis derrière l'habitude qui fonctionne si on part sur ce plan-là est-ce que vous avez une idée de c'est quoi la raison valide le bénéfice que vous vous êtes mis derrière l'utilisation l'installation de l'habitude qui fonctionne pour ma part c'est un gain du temps ok c'est quand j'ai mes clés rapidement je ne passe pas 30 minutes à aller chercher donc j'ai un gain de 30 minutes ce que je souhaite pour ma deuxième habitude mais c'est réellement en tout cas pour ces habitudes-là ces automatismes-là c'est vraiment un gain de temps donc on a le gain de temps qui est clair sur cet élément-là pour les autres sur vos bonnes habitudes celles qui fonctionnent c'était quoi le bénéfice qui est suffisamment clair dans votre tête pour que vous ayez envie le plaisir parfois le plaisir le plaisir par exemple le live là je viens parce que je viens par plaisir je viens c'est un plaisir donc c'est pour ça aussi ça fait partie du mécanisme ouais Freud il serait content de t'entendre qui? Freud c'est mon Freud ah oui d'accord j'avais pas entendu avec la belle action québécoise je vais pas lui te cerner ah ouais ah ouais il faut vous y habituer j'arrêterai pas ah bah de toute façon je suis froc en minorité là donc on a une raison d'y aller avec le gain de temps ou en tout cas arrêter de perdre du temps l'un ou l'autre donc on a un aller vers s'éloigner d'eux à confirmer on a la notion de plaisir donc aller vers pour le coup qu'est-ce qu'on aurait d'autre? je vais pas encore regarder peut-être Sandia il y a Sandia aussi ouais pour moi la clarté ouais Sandia elle est plus une Sandia pour attendre mes objectifs donc pour attendre des saines habitudes de vie je crois aussi tu as dit des saines habitudes de vie oui alors il y a c'est sûr qu'on va préférer avoir de saines habitudes de vie que des habitudes qui sont pas bas en tout cas on va essayer de s'en débarrasser le plus possible à force avec le temps de travailler puis de dire ok ça c'est pas une bonne habitude je veux m'en débarrasser mais si on regarde une habitude qui se tient dans le temps déjà ça c'est un des premiers points une habitude qui se tient dans le temps c'est une habitude qui nous garantit d'accéder à une récompense peu importe c'est quoi la récompense une habitude qui tient dans le temps c'est une habitude qui nous permet d'accéder à une récompense la récompense elle peut être animée par je vais vers quelque chose donc on serait sur un métaprogramme d'aller vers mais ça peut être aussi un métaprogramme de s'éloigner d'eux et dans ce cas là ça me permet de me libérer de quelque chose donc là on le retrouve un petit peu avec ton exemple du coup Guylaine quand tu nous dis ça me permet de ne pas perdre 30 minutes ou de gagner 30 minutes parce que je ne cherche pas mes clés partout je ne cherche pas mon téléphone partout que je pose à cet endroit là je ne le cherche pas partout c'est que ça c'est tellement évident dans ta tête que ton cerveau il l'a compris il l'a intégré il a dit ok ça c'est mon chemin je sais que je le fais comme ça parce que j'ai ce résultat là au bout si on regarde maintenant l'habitude qu'on aimerait pouvoir développer et si je repars sur ton habitude Guylaine c'est pouvoir te maintenir sur une activité physique le matin dans ta routine avant de commencer ta journée il y a des jours ça marche qu'il y a des jours où ça ne marche pas si tu regardes la manière dont tu penses la manière dont tu réfléchis dans tes opérateurs modo c'est-à-dire c'est quoi les verbes que tu utilises est-ce que c'est il faut je dois j'aimerais je veux comment est-ce que tu regardes ton habitude est-ce que finalement quand tu sautes ton habitude et que tu te rencontres après qu'est-ce que tu dis c'est quoi que tu te dis dans ta tête bien en fait je suis quand je ne fais pas mon exercice mettons si on part avec cette routine-là cet aspect de routine-là je vais partir l'automatisme que j'ai dans ma tête c'est il faut que je fasse mes exercices et là ça ne marche pas ça je m'en suis rendu compte ça ne fonctionne pas depuis c'est de votre faute dans le fond parce que depuis quelque temps j'utilise beaucoup le mot j'ai l'intention pas tapé pas tapé donc c'est de votre faute puis le journal de gratitude c'est aussi votre faute ça vous appartient je vous le dis que je veux mettre dans ma routine mais blague à part je me rends compte que oui j'ai des automatismes encore qui sont au niveau du vocabulaire au niveau du langage que je vais utiliser qui m'empêchent pas d'intégrer mais d'ancrer l'habitude ça je m'en rends compte de plus en plus donc je travaille j'ai l'intention plutôt qu'il faut que donc voilà c'est ma réflexion c'est une super réflexion et c'est sûr que le langage qu'on va utiliser va influencer beaucoup Samir l'évoque souvent que les mots qu'on utilise sont très très importants mais si on regarde justement tu dis il faut et ça c'est ce qu'on appelle une violation sémantique en PNL le il faut c'est ce qu'on appelle le métamodèle cette violation sémantique qu'est-ce qu'elle nous indique ? rien du tout il t'arrive quoi si tu le fais pas ? ouais c'est un raccourci que prend notre cerveau dans notre manière d'exprimer les choses mais quand tu te dis il faut que je fasse mon exercice et qu'après ça fonctionne pas c'est parce qu'il y a tu sais tu utilises le conditionnel mais tu mets pas de condition derrière il n'y a rien tu sais c'est pas il faut que je pose mes clés là parce que sinon tout à l'heure je vais les chercher pendant une demi-heure et j'aurai pas le temps là ok ton il faut il est il est cohérent mais si tu te lèves le matin et puis tu dis bon allez il faut que je fasse mon exercice aujourd'hui puis que ça s'arrête là c'est comme pourquoi je devrais le faire ? il n'y a aucune raison que je le fasse il n'y a aucune raison que j'aille faire mon exercice et tu passes à autre chose puis tu commences ta journée puis là tu fais ah merde je vais te faire mon exercice mais au-delà de ça Julien je pense qu'il y a toute une question d'obligation qui fait que quand que moi je parle personnellement quand que je me dis il faut que je fasse mettons mes exercices si je ne les fais pas là ça entraîne des sentiments pas agréables des sentiments qui bon je me sens coupable parce que je n'ai pas fait mes exercices je le sais que je vais être ankylosée je le sais que parce que tu sais je comprends tout le mécanisme mais les sentiments derrière tout ça dans il faut moi ça m'amène des ça engendre des sentiments désagréables par la suite et c'est là-dessus que je travaille mais là bon on est à un autre niveau aussi au niveau de l'auto-sabotage etc etc mais je travaille là-dessus je travaille je travaille puis juste un petit parenté Samir c'est de ta faute si je m'utilise si j'utilise j'ai l'intention je te le dis on en prend pour notre grade aujourd'hui Samir t'as vu au revoir je m'en vais bon en fait votre meilleur coup le pas là c'est une blague si on regarde je reste sur ton exemple mais si tu devais mettre de la clarté au niveau de ton objectif de faire ta session de sport des exercices le matin c'est-à-dire pourquoi pourquoi t'aurais envie de faire des exercices le matin c'est près de toi tu as raison c'est d'aller chercher ça d'aller d'aller en profondeur parce que une habitude c'est ça qu'il faut qu'il faut voir d'ailleurs on peut peut-être même faire un dessin ça va être encore plus simple pour l'expliquer un petit dessin c'est bien les petits dessins on aime ça les petits dessins c'est très parlant hop on est ici Julien est un très bon dessinateur surtout avec ça c'est tout seul déjà de se dire il faut alors on fait attention parce que il y a aussi la notion de métaprogramme et les opérateurs modaux qui fonctionnent chez nous Guylaine le il faut ça semble pas fonctionner du tout chez toi mais chez d'autres personnes ça peut être un déclencheur d'action ça fait qu'on fait très attention ok donc ce qui s'applique à une personne peut ne pas s'appliquer à une autre mais après là ce que je vous donne ça s'applique pour tout le monde c'est vraiment le fonctionnement basique du système des habitudes mais en gros ce que fait le cerveau si on prend une habitude qui fonctionne on va le mettre en vert ici si on prend une habitude qui fonctionne hop c'est comme un élément qui va de deux bords et hop on va mettre la situation A qui veut atteindre la situation B et qui veut avoir du feedback de la situation B pour renvoyer à la situation A pour lui dire que tout est ok donc en gros c'est le cerveau part de sa situation A pour aller vers sa situation B ou sortir d'une situation d'accord il anticipe pour éviter de se retrouver dans le problème il valide sa stratégie quand il arrive au bout ça renvoie au cerveau par l'expérience que ça fonctionne donc là l'habitude elle est bonne dans le cas du je veux faire mes exercices le matin il faut que je fasse mes exercices le matin le problème c'est qu'on a une condition qui est toujours on va mettre toujours la condition A mais le problème c'est que le cerveau c'est pas du tout sur quoi il doit s'appuyer c'est à dire que je veux qu'il adopte une habitude mais en aucun cas je vais avoir un feedback d'expérience sur ce qui se passe donc si tu détermines un objectif précis d'accord si tu te mets ici un objectif précis et mesurable tu vas offrir à ton système le moyen de renvoyer à travers l'expérience confirmation au souvenir de comment c'était avant que tu fasses ça et tu vas ainsi pouvoir valider et là ton habitude va commencer à s'installer plus facile ouais mais je reviens avec le concept d'autosabotage tu as raison mais j'ai un objectif précis et mesurable dans le sens où je t'explique je sais que quand je fais mon vélo le matin bon vous allez savoir ma routine d'exercice je fais mon vélo le matin je fais mes pompes je fais mes abdos je le sais que tout de suite après c'est instantané je le ressens dans mon corps je suis beaucoup plus éveillée je suis beaucoup plus productive et j'ai j'ai une impression que c'est plus clair dans ma tête donc puis je le ressens c'est instantané après mes exercices pas pendant après mes exercices donc j'ai juste j'ai cet objectif là il y a des journées où je file moins bien je me lève le matin je file moins bien j'ai des tracas X et c'est là où ça devient plus difficile pour moi parce que mes objectifs je m'auto-sabote dans le sens où j'ai comme une impression que bon ça vaut pas la peine que de toute façon je suis fatiguée je suis tu sais je me je me programme en fait en disant que de toute façon ça vaut pas la peine aujourd'hui donc je 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 mets pas en priorité cette cette habitude-là je l'enlève de ma de ma routine quotidienne c'est je comprends tout à fait ton exemple et c'est certain que nos états internes du moment nous influencent énormément sur qu'est-ce qu'on va faire pas faire décider pas décider je vais avoir une question pour toi Guylaine j'aimerais que tu me parles de deux choses que t'as déjà réussi à accomplir par le passé dont t'es fière oh deux choses que tu veux n'importe quel domaine même un truc tout simple un truc tout simple vous parlez c'est un truc tout simple ok c'est je l'avais inscrit que j'étais gênée de prendre la parole parce que j'ai été intimidée dans votre groupe et depuis trois semaines j'arrête pas de parler à un moment donné il y a des gens qui vont se tanner mais bon mais ça je suis fière de le faire je suis fière de je suis fière de moi une grande réussite que j'ai fait j'ai publié mon livre mon autobiographie ça pour moi ça c'est c'est une grande réussite ça fait partie des de mes top 5 mettons dans mes réussites félicitations mais merci ça c'est c'est dur et voilà est-ce que tu pourrais me dire maintenant de ces deux de ces deux réussites dont tu peux effectivement être fier pourquoi pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce que tu as fait la semaine passée tu avais parlé de ce qu'on a à l'intérieur nos talents sont innés et je me suis remémoré un peu qui j'étais depuis que je suis petite qui j'étais qu'est-ce que je faisais puis tout ça et je pense que foncièrement je suis quelqu'un qui est très persévérant je suis quelqu'un que je peux sembler baisser les bras rapidement mais je reviens souvent à la charge jusqu'à temps que je réussisse à faire ce que je veux faire je pense que ces deux réussites là que j'ai fait en fait partie j'ai pris ça fait des années que je suis bon que je suis des certains groupes que je fais des formations ça fait près de 25 ans que je suis en intervention donc j'ai quelques formations à mon actif rarement j'ai pris la parole ça n'a pas l'air de ça mais je suis quelqu'un de timide donc rarement j'ai pris la parole dans les groupes et je vous le nomme très en toute humilité je suis très intimidée par les français je considère que je considère que mon accent mon accent est pas inférieur mais ouais ouais une croyance une croyance pardon c'est une croyance oui oui ça fait partie des croyances mais c'est ça qui faisait en sorte que je ne prenais pas la parole d'accord mais je suis quelqu'un que c'est ça que je me dis ah non non ça ne marche pas ça non j'ai des choses à dire donc je me suis exercée pendant des années et des années et vous subissez mon mon déluge langagier ça nous va très bien j'aime j'aime beaucoup faire des blagues aussi bah nous aussi on aime ça j'aimerais juste repréciser peut-être quelque chose par rapport à tout ça avec toi pour réussir à à modéliser quelque chose pour te le donner après quand quand t'as décidé finalement de dire bah je vais prendre la parole puis je vais partager ce que j'ai à dire c'est quoi qui t'a animé à ce moment là est-ce que c'était le fait de le dire ou est-ce que c'était le fait de de dire stop ah je me tais et je dis pas les choses c'est quoi qui était le plus fort l'envie de dire l'envie de dire les choses l'envie de dire les choses ok l'envie de partager ce que je suis l'envie de partager ma vision des choses ma perception puis de me prouver à moi-même que ce que je suis ce que j'ai ce que j'ai écrit est aussi valable que n'importe qui bravo donc voilà c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pris la parole ça marche je t'ai oui vas-y non en fait je voulais lui lui dire quelque chose parce que bon parfois j'ai des idées qui pop comme j'ai dit à Samir des fois ça m'arrive mais c'est quelque chose de très c'est ce que j'ai écrit à Guylaine elle n'a jamais pensé à faire par exemple des conférences sur sa résilience qu'elle a vécu ça pouvait peut-être servir à d'autres personnes à d'autres femmes qui sont peut-être qui ont été dans la même situation que toi parce que quand même je ne sais pas ok ben oui en fait je avant d'entreprendre ce type de c'est une partie de carrière on s'entend avant d'entreprendre ça je vais je vais finaliser mon recours civil ici au Québec on peut entreprendre un recours civil contre les agresseurs contre les agresseurs sexuels de mon passé je suis je suis là-dedans fait que avant de pouvoir entamer les conférences j'aimerais pouvoir terminer ce processus parce que c'est excessivement exigeant surtout que je me représente seule cette fois-ci c'est un processus qui est long ça fait 11 ans que je suis là-dedans donc je veux prendre le temps de le terminer puis bien terminer pour pouvoir passer à autre chose d'accord c'est ça puis mon livre c'est sûr c'est mon histoire on s'entend et ça aussi ça a été une question de persévérance et de détermination parce que depuis ça fait 20 ans que j'ai commencé à l'écrire je me suis mis les trois dernières années de 2015 en 2018 je me suis mis de façon plus intensive dans mon histoire et c'est ça qui a fait qu'en 2018 il a paru dans les éditions j'ai pu le publier c'est cool franchement c'est sympa mais c'est la persévérance je pense c'est sûr que ça te caractérise beaucoup cette persévérance c'est certain de publier de faire ce qu'il fallait faire l'écrire le corriger l'organiser le publier c'était quoi qui t'animait c'était pouvoir te séparer cette partie-là ton histoire pour dire ça y est l'histoire finalement devient publique donc elle ne m'appartient plus c'est comme ça y est c'est dehors c'est sorti ou est-ce que c'était l'envie de partager ça je te dirais c'est l'envie de partager ça parce que c'est un espèce d'aboutissement en fait je me suis sortie de ce traumatisme-là puis rarement on entend parler de dire on sort du traumatisme des agressions sexuelles on s'entend c'est pas évident c'est pas facile parce que ça touche profondément mais je m'en suis sortie et fière de m'être sortie de ce de ce traumatisme-là j'avais le goût de partager et donner espoir aux gens parce que la façon que j'ai écrit mon livre il y a à peu près le un huitième que c'est mon histoire mais le reste c'est mon processus de guérison donc la majeure partie du livre est vraiment centrée sur le processus de guérison est-ce que tu t'y es pris pour te sortir de tout ça oui oui voilà puis qu'est-ce que ça a donné la finalité à la fin c'est pour ça que je dis tout le temps à mon livre il finit bien allez le voir il finit bien c'est une belle histoire finalement mais d'ailleurs il y a il y a deux commentaires pour toi sur sur Facebook Guylaine il y a Sylvie qui nous dit qu'elle est très intimidée de prendre la parole tout court et qu'elle adore ton accent et et on a Sandia qui aimerait vraiment lire ton livre Guylaine donc si jamais tout à l'heure tu peux lui répondre sur Facebook pour peut-être lui donner le lien pour qu'elle puisse le commander ou autre et puis comme ça elle pourra se le procurer ok ça va me faire plaisir mais je ne suis pas là pour me vanter non plus non ce n'est pas une question de se vanter mais c'est bien justement de partager ça inspire beaucoup les autres donc c'est chouette il y a plusieurs choses qui ressortent dans dans tout ce que tu nous partages si on s'en tient vraiment au métaprogramme il y en a certains qui vont être plus intéressants alors visiblement tu vas vers les choses même dans tes réussites ou dans les choses qui ne fonctionnent pas donc ça je pense qu'il faut que tu le gardes donc tu as ton objectif tu sais pourquoi tu as envie de faire ton sport le matin vers quoi ça t'emmène donc peut-être de clarifier et de simplifier ton objectif il y a peut-être trop de détails peut-être ce qui fait que peut-être trouver une raison simple comme pour l'endroit où tu poses tes clés c'est pour toi c'est simple c'est je fais ça parce que je ne vais pas perdre 30 minutes je vais pouvoir aller plus vite ok c'est simple si tu ne me dis pas ça m'évite en fait de chercher pendant trois quarts d'heure de retourner dans la maison de faire ci de faire ça c'est comme straight to the point là c'est hyper simple je pose là comme ça j'aime surtout que c'est simple super donc peut-être de simplifier autre chose qui ressort il y a quand même une récurrence dans ce qu'on appelle au niveau de ta temporalité de réalisation quand on t'écoute c'est comme ça prend du temps c'est même quand tu nous as dit l'endroit où je posais mes clés là ça m'a pris du temps avant donc peut-être prendre ça aussi en compte de savoir que de toute façon ta nouvelle habitude que tu veux installer va prendre du temps donc te donner aussi cette bienveillance dans le processus de dire bon ben regarde je ne l'ai pas fait aujourd'hui mais je sais que ça prend du temps pour moi prendre le temps de le faire et puis il y avait un autre point j'aurais dû me le noter ça va me revenir oui est-ce que alors c'est sûr qu'on s'intéresse seulement qu'à deux de tes succès de tes réussites il faudrait regarder d'autres mais il y a un point commun dans tes deux réussites c'est que tu ne le fais pas pour toi ouais donc trouve-moi une bonne raison de faire ton sport le matin mais pas pour toi ben pour moi je me sens bien ouais mais justement ça apporte quoi aux autres si tu te sens bien qu'est-ce que tu fais de plus pour les autres euh je suis beaucoup plus euh vif d'esprit donc t'es plus réactif tu peux aider plus rapidement trouver des solutions plus rapidement oui ok donc si tu me relis si tu me relis ben trouve peut-être ce qui aurait le plus d'impact je ne vais pas le faire pour toi mais qu'est-ce qui aurait le plus d'impact auprès des autres selon toi quand t'es en pleine forme et justement que t'as fait ton sport c'est quoi l'impact que t'as le plus euh je suis plus rapide à ben c'est ça je suis plus vif d'esprit je suis plus rapide à répondre aux besoins des gens ok et ça t'amène quoi ça me permet d'être ouais en fait un coup que c'est fait un coup que je me sens bien euh pour moi ça devient facile d'être euh plus euh pas pas accueillante mais plus disponible c'est c'est vraiment ça l'impact c'est que je suis je suis plus disponible ok t'es plus disponible et tu te sens comment quand t'es plus disponible bien bien j'aime euh parait-tu tant que ça que je veux aider les gens cette disponibilité là quand que c'est ça quand que je le fais pas je me rends compte que je suis moins présente moins parce que dans mon corps euh je vis des inconforts donc ça prend plus de place dans ma vie mes inconforts prennent plus de place donc moins disponible à mon entourage si tu si t'écrivais ça là maintenant sur le papier je décide de faire mon sport le matin parce que ça me permet d'être plus disponible pour les autres ça fait quoi ? ça réveille quelque chose à l'intérieur ça ça mène une émotion ça ça me fait sourire ok physiquement c'est c'est agréable c'est une sensation euh ouais une sensation une sorte de joie qui m'apporte qui me permet de 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 sourire beaucoup plus facilement est-ce que est-ce que tu serais prête à tester ça dans les jours qui viennent le matin tu te lèves puis tu te dis ouais je vais faire ma routine de sport parce que je vais être plus disponible pour les autres oui et nous faire un retour là-dessus pour nous dire si ça a fonctionné ou pas promis promis je vous fais ça puis je vais faire exactement la même chose pour mon journal de gratitude parce que pour moi c'est tout aussi important donc puis ça aussi ça me permet d'être plus disponible parce que je mets ma gratitude à moi c'est comme si je me donnais un temps à moi pour pouvoir être plus disponible aux autres par la suite ça me permet d'être plus disponible aux autres par la suite donc oui je vais je travaille ça cette semaine ouais demain tu nous diras ce que ça aura donné c'est cool tout à fait merci beaucoup j'apprécie avec grand plaisir avec grand plaisir puis merci à toi du partage et du coup d'avoir joué le jeu parce que ça permet aussi de montrer ce que la PNL peut faire justement même à ce niveau-là sur un truc aussi basique que ça de voir comment on peut changer les choses donc hâte de savoir ce que ça va donner en tout cas la semaine prochaine fais gaffe Julien va dire c'est de votre vote si maintenant on m'arrête plus je m'arrête plus on assumera on assumera effectivement ça marche c'est super génial donc c'est ça je voulais je voulais vous montrer un petit peu avec cet exemple c'est tombé sur toi Guylaine de vous montrer un petit peu avec cet exemple que une habitude elle va s'ancrer ou elle ne va pas s'ancrer en fonction des chemins que vous allez lui faire prendre dans votre esprit à un moment donné ou à un autre et que si ça passe pas par le bon chemin ça ne peut pas marcher ça ne peut pas fonctionner et si vous regardez bien les habitudes que vous n'arrivez pas à ancrer c'est parce que vous ne mettez pas les bons ingrédients en fait dans votre habitude regardez si on doit se concentrer sur ceux qu'on a mis en place là regardez si vous avez une préférence pour aller vers les choses ou vous éloignez des choses il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose je sais pour ma part que m'éloigner d'eux est souvent un point de motivation qui est plus grand que le fait d'aller vers c'est souvent plus puissant pour moi que dans l'autre sens mais ça dépend ça dépend vraiment de vous de ce qui se passe pour vous peut-être que vous êtes dans un équilibre entre les deux et dans ce cas-là il faut appuyer sur les deux plans quand vous prenez une décision vous voulez appuyer une nouvelle habitude la deuxième chose c'est connaître les raisons qui font que c'est bien pour vous de réussir à faire quelque chose vous l'avez accompli mais pourquoi vous l'avez accompli qu'est-ce qui était le plus important pour vous dans tout ça c'est quoi l'impact que vous recherchiez vous reprenez cet impact et vous le mettez en raison importante au bout justement de votre de votre nouvelle habitude du résultat que vous voulez obtenir et puis il y a une autre chose aussi c'est la simplification simplifier vos objectifs simplifier les nouvelles habitudes si elles sont trop complexes ça peut pas ça peut pas marcher ça peut pas le cerveau c'est un organe qui est fantastique qui est capable de gérer des milliards d'informations à la seconde mais il aime pas quand c'est compliqué il aime pas quand ça prend trop de trop de place et que ça lui demande d'être dans trop de directions différentes donc simplifier le plus possible parce que si votre habitude est trop complexe parce qu'elle elle est composée de trop d'étapes où il y a trop de choses à faire dans cette nouvelle habitude où ça implique de prendre trop de choses différentes et je vous souhaite bon courage là je vous souhaite bon courage parce que ça va être super compliqué de maintenir cette nouvelle habitude là et gardez bien en tête ça je pense que c'est un point qui est vraiment important on l'a dit tout à l'heure une habitude c'est un mécanisme dans le cerveau qui a pour but de nous simplifier la vie il est compliqué de faire ce que vous voulez faire ça ne deviendra jamais une habitude jamais il faut que ce soit simple si c'est compliqué ça marchera pas si c'est simple là ça va fonctionner donc on essaye de le plus possible après il y a plein de il y a plein de choses qu'on peut faire pour travailler sur les habitudes d'ailleurs vous avez un super bouquin Stéphane Corvé alors vous avez de Stéphane Corvé vous avez les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout je crois le titre c'est ça c'est ça donc il y a celle-ci qui est chouette c'est hyper inspirant mais vous en avez un qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça je ne sais plus le nom de l'auteur je vais aller le chercher c'est Atomic Habits on a des habitudes c'est attends je vais te dire ça c'est le c'est James Clear qui a écrit ce bouquin là je vais vous mettre le le nom en français c'est un peu tout changer un rien peut tout changer un rien peut tout changer ouais ouais on va le mettre ici alors livre rien peut tout changer essaie de de lire il n'y a pas des livres sur l'autodiscipline aussi j'ai vu qu'il y avait des il me semble que je suis tombé dessus sur l'autodiscipline oui si il doit y en avoir moi il y a un livre que j'avais lu qui est très simple après je dirais il ne va pas rentrer dans tous les détails mais que j'avais trouvé intéressant avant c'était Martin Midou je crois l'autodiscipline oui c'est ça ouais il n'est pas très long je crois qu'il fait moins de 200 pages et je l'avais trouvé à l'époque très ça m'a pris plein le problème des des routines comme ça qu'il faut faire il faut faire des routines et parfois c'est difficile dans le temps de tenir moi je vais beaucoup à la salle de sport et la plupart des gens sont hyper motivés au début ils viennent beaucoup et puis au bout d'un moment ils se lassent au fur et à mesure c'est ce que j'ai remarqué le modèle économique des salles de sport ça il est oui mais moi comme j'y suis et comme moi j'ai des objectifs comme j'ai précisé j'y vais tout le temps je me suis mis quatre fois par semaine et tout propre et les certains ils essaient de venir tout le temps tout le temps et ils se tuent et oui après c'est le modèle économique mais si on a envie d'y aller non il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de oui tout à fait après si tu as les bonnes raisons tu as tes bonnes raisons et du coup ça s'installe et puis tu l'ancres et il faut être impliqué de toute façon dans nos choix dans nos décisions mais tu vois tu soulèves un point qui est important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur puis moi le premier si je ne fais pas attention c'était d'y aller all in quand on veut commencer à installer quelque chose puis on va trop loin on va trop vite on fait trop fort c'est ce que je dis toujours aux débutants qui viennent me voir je dis je le vois six fois trop de temps trop de fois je fais calme-toi doucement et il me fait t'inquiète pas tu me verras je fais moi j'y serai toi non trois mois je ne sais pas moi tu me reverras toi non et souvent ils explosent comme une fusée et je rejoins sur ce que tu dis tout à l'heure la plupart des gens qui restent beaucoup à la salle de sport ils ont toujours eu un mal profond soit de leur image soit d'une blessure ces gens-là restent en fait ils veulent aller c'est quoi c'est aller contre aller vers ou s'éloigner d'eux s'éloigner d'eux voilà ils veulent s'éloigner de leur image souvent c'est eux qui persistent à la salle de sport c'est pas c'est pas les mecs qui veulent faire les kékés qui veulent rencontrer des femmes aller vers ceux-là ils tiennent pas longtemps par contre les autres oui eux ils tiennent ok alors oui et non parce qu'après on est dans la généralisation là mais je te dirais que c'est propre à la personne parce que si tu as quelqu'un qui a peut-être ou qui souffre peut-être encore aujourd'hui de l'image qu'il a ou qu'elle porte en lui ou en elle cette personne-là si elle est animée d'un s'éloigner d'eux que c'est son comme son métaprogramme motivationnel principal et qu'elle se dit je vais aller à la salle de sport parce que ça va me permettre de ne plus avoir l'apparence que j'ai là ça peut amener de la motivation si par contre cette personne-là souffre de son image mais qu'elle est dans aller vers alors dans ce cas-là ça marchera pas elle tiendra pas sur la durée parce que dans le système ça va comme buguer je viens de dire la plupart des gens c'est pas partout j'ai dit la plupart je n'ai pas dit je n'ai pas englobé tout le monde j'ai dit la plupart d'après ce que j'ai vu d'après ce que j'ai vu d'après mon ressenti à moi d'après ma vision des choses c'est pas c'est pas une réalité d'après ce que j'ai vu je suis quand même resté 4 ans ou 5 ans dans une salle de sport donc j'ai pu voir quand même beaucoup de monde et souvent c'est ce que j'ai constaté j'ai constaté ça oui tout à fait mais c'est ça c'était juste la petite précision de bien faire attention à d'abord reconnaître son métaprogramme à soi puis ensuite de l'utiliser de l'utiliser volontairement si je reprends la salle de sport moi j'ai essayé d'aller à la salle de sport plusieurs fois bah ça marche pas ça marche pas parce que déjà les fois où j'y suis allé au départ c'était bah j'y vais pour faire quelque chose et moi ce qui me motive le plus c'est m'éloigner de quelque chose donc forcément dans le temps ça tient pas et puis après du coup ce qui me motivait le plus c'était d'éviter certaines choses qu'il y avait à la salle de sport donc du coup j'y allais plus parce que je répondais à ma motivation première et qu'après c'est de comprendre aussi justement c'est quoi ce qui nous anime pour nous aider dans notre système à faire des choix qui sont plus qui sont plus cohérents avec nous je dirais mais c'est cool que tu réussisses toi pour le coup à te maintenir comme ça à la salle et puis d'y aller très régulièrement et de te tenir dans ton habitude pour toi Saïd c'est quoi c'est le je pense que c'est je vais vers pour toi mais je suis pas sûr je m'éloigne de tu t'éloignes de ok parce que j'ai une petite anecdote que j'ai eu qui m'a fait très mal en fait je suis parti une fois j'ai rencontré une femme et tout on est parti à la plage et tout et avant on s'entendait hyper bien et quand elle a vu mon corps elle s'est complètement fermée et j'ai bien compris que le problème c'était ça et je me suis dit plus jamais quelqu'un ne me rabaissera ou me fera subir ça plus jamais ça part de ce principe là ok donc c'était ça en tout cas c'est l'élément déclencheur qui t'a fait aller à la salle tu m'as fait plus jamais voilà on me fera ça ok et si tu regardes d'autres choses que toi t'as réussi à accomplir à faire est-ce que c'est aussi de l'éloigner de pas forcément il y a aussi aller vers par exemple j'ai fait quoi j'ai fait j'ai réparé une fois j'étais dans une asso tout était complètement cassé et tout sans qu'ils me le disent rien j'ai tout réparé et le président de l'association il me fait mais qui a fait ça je lui ai dit c'est moi et moi j'étais le petit stagiaire voilà il était choqué il me dit comment tu sais faire ça je lui ai dit c'est un peu ma passion mais qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête à ce moment-là est-ce que tu t'es dit je vais tout réparer ça va être mieux après ou je ne peux pas laisser ça comme ça je ne peux pas laisser ça comme ça ok donc c'est assez éloigné ça marche ouais plus ça je me suis dit tu vois je me sentais mal et comme j'avais les compétences pour je vais le faire ça ne me coûte rien je le fais après c'est vrai que je suis plus séloigné vers manger propre éviter les maladies c'est vrai que vu de ce angle-là oui c'est vraiment la notion de récurrence qu'on essaie de chercher le plus possible parce que cette récurrence-là nous indique c'est quoi qui fonctionne le mieux pour toi dans ton système donc visiblement ça serait s'éloigner d'eux même la peine-là je suis allé même pour la communication parce que j'ai pas mal d'échecs et je me suis je vais communiquer mieux avec les personnes c'est peut-être mon fonctionnement qui ne fonctionne pas avec les autres peut-être que ma calibration était mauvaise peut-être mon intonation de voix il y a peut-être beaucoup de choses qui ne vont pas je vais changer pour mieux comprendre l'autre et se comprendre aussi tout à l'heure c'est toi qui nous donnais l'exemple de la mauvaise habitude entre guillemets de lire trop d'un seul coup oui c'est ça exactement de lire après ok essaye à ce moment-là de te mettre ce point de motivation du je m'éloigne d'eux pour pouvoir lire de façon plus régulière et après il n'y a que toi qui peux trouver tes motivations profondes mais j'aurais un exemple à te donner là c'est il faut que j'arrête de lire de façon aussi intensive parce que sinon je me retrouve dans des situations où je ne lis plus du tout et je n'ai plus accès à ce plaisir-là c'est ce que je fais je reconditionne ce qui est en train de se passer pour que ça devienne un élément comme désagréable d'une certaine façon pour que je puisse avoir ce déclenchement à l'intérieur du il faut que je m'éloigne de ça donc que j'aille vers autre chose il y a toujours il y a toujours le s'éloigner d'eux et l'aller vers qui sont ensemble mais savoir c'est lequel qui arrive en premier est-ce que je vais vers ça pour m'éloigner ou est-ce que je m'éloigne de ça pour aller vers il y a plus d'aller s'éloigner vers parce qu'on va s'enlever une souffrance parfois et souvent les gens fonctionnent enfin souvent on fonctionne comme ça enfin pour ma part c'est vrai que vu dans ce certain angle oui c'est plus s'éloigner ok du coup de tenir plus compte de ça pour essayer je ferais plus attention en tout cas de le mettre comme un levier oui levier si je vais apprendre des choses merci avec plaisir j'ai appris un truc aujourd'hui je vais dormir en même bête je ne m'inquiète pas pour toi t'es loin d'être bête loin d'être bête ça c'est on est tous un petit peu bête parfois on est tous le condamnage ça c'est sûr mais mais non t'es loin d'être bête j'allais dire souvent les personnes qui font un travail sur eux-mêmes je ne parle pas pour que moi personnellement même dans le groupe généralement c'est très je perds mes mots parce que je suis un peu fatigué ce n'est pas des gens bêtes si on est capable de se dire à un moment donné dans notre vie il y a quelque chose qui cloche c'est que c'est une preuve d'intelligence les gens bêtes que j'ai pu voir tout au long de ma vie c'est politique de l'autruche du déni que du déni du déni du déni et là oui là on peut se poser des questions sur leur intelligence ou pas sans critique non non après il y a plein de choses qui peuvent empêcher quelqu'un d'être d'être en accès avec son intelligence comme tu parlais du sabotage tout à l'heure Guylaine comme des peurs des croyances des programmations il y a plein de choses qui nous empêchent d'être rattachés d'être connectés à ce qui fonctionne le mieux à l'intérieur de nous mais après l'idéal c'est de travailler sur nous pour faire ressortir ça donc après c'est notre mode de fonctionnement surtout aussi il faut bien le comprendre si on est hypersensible si on est au potentiel et bien le faire et si on travaille bien dessus généralement on arrive parfois à percevoir ce qui ne va pas oui tout à fait mais pour ça il faut prendre le temps il faut aller explorer à l'intérieur puis ce n'est pas toujours facile d'aller explorer à l'intérieur c'est dur mais la plupart des bouquins ou peut-être des vidéos ou des psychologues on les met dans des cases et moi je trouve que les cases je n'aime pas je trouve qu'on n'est pas qu'une case on est parfois le mélange de deux choses par exemple introverti extraverti moi je dirais que je suis un peu des deux j'ai besoin des deux je ne peux pas me dire que je suis extraverti même si non voilà c'est juste ça que je voulais dire je ne veux pas trop prendre de place donc pas de soucis sans problème est-ce que merci Saïd est-ce que ça vous paraît un peu plus clair le principe des habitudes et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement nos habitudes est-ce que ça répond à quelques questions oui merci déjà tu me l'as éclairé comme une long terme Julien j'ai une question pour toi oui vas-y en fait ce que j'en comprends c'est qu'on a une dominante dans la récurrence s'éloigner d'eux ou aller vers est-ce qu'on peut atteindre un équilibre ou on on demeure toujours avec une dominante ok donc je vais avoir une autre question avant de te répondre pourquoi est-ce que ce serait important d'avoir un équilibre entre les deux pour toi c'est une curiosité intellectuelle tu pourrais avoir un équilibre si tu es ton système qui fonctionne comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de bonne ou de mauvaise il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie ce qui est important c'est de savoir quelle est la stratégie qui fonctionne pour toi dans l'organisation de ta pensée c'est un petit peu comme faire une recette si pour toi ta recette tu l'as réussie en procédant comme ça en mettant l'ingrédient B avant le A c'est bon ça fonctionne pour toi mais peut-être que pour quelqu'un d'autre ça sera A D C et B pour que ça fonctionne tous les métaprogrammes on les a tous ils font tous partie de nous et puis il y en a un sacré paquet n'est-ce pas Samir ? oui quand on est dans la formation en général quand on commence les métaprogrammes tout le monde est là et ils font mon Dieu je ne vais jamais m'en sortir il y en a beaucoup trop c'est ça donc des métaprogrammes il y en a beaucoup 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 et on les a tous simplement dans tous ces ingrédients on va les organiser à notre façon à nous donc il y a mille et une façons en fait de faire il y a autant d'individus sur cette planète que de recettes de succès et de réussite simplement il faut savoir comment chacun soit on procède avec les ingrédients qu'est-ce qu'on utilise puis qu'est-ce qu'on n'utilise pas et ensuite dans quel ordre on les utilisait en quelle quantité et qu'à partir du moment on arrive à comme déceler ça comprendre ça un petit peu comme on a fait avec toi tout à l'heure d'aller chercher de l'info pour se concentrer sur des points spécifiques on peut les réutiliser pour dire je sais que pour moi j'ai besoin de ça 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 pour que ça fonctionne dans n'importe quelle situation donc je vais utiliser ça 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 dans cet ordre là pour que ça puisse fonctionner pour moi donc si t'es principalement allé vers et très peu t'éloigné d'eux c'est parfait si t'es principalement t'éloigné d'eux et très peu allé vers c'est parfait aussi il n'y a pas de ok mais c'est c'est pour ça aussi qu'il faut toujours faire attention ça y est tu parlais des vidéos qu'on peut regarder des speeches qu'on peut écouter des conférences qu'on peut aller voir des livres qu'on peut lire que vous allez l'information à laquelle vous allez accéder c'est de l'information qui est organisée en fonction des métaprogrammes de la personne qui a écrit ou qui est en train de vous parler donc ce qui peut marcher pour la personne peut ne pas marcher pour vous et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça de lire un super bouquin ou de regarder un programme de vous dire putain ça ça marche je vais faire la même chose Miracle Morning t'appliquer et que ça ne marche pas c'est Miracle Morning tu as essayé Saïd ? non mais pour moi j'ai lu le livre je me suis 5h du matin ok mais moi je connais des personnes qui sont plus qui travaillent plus le soir moi je suis plus du soir je travaille mieux le soir il y a du calme et tout donc pour moi me lever à 5h du matin je fais pourquoi ? ça sert à quoi ? je suis plus productif le soir pourquoi je vais me lever à 5h du matin ? ça n'a pas de sens donc quand je prends une information brute généralement enfin quand je prends une information je la prends brute après j'ai des pare-feu j'ai des tout ce qu'il faut pour analyser et derrière je dis qu'est-ce qu'il veut me vendre derrière s'il y a un truc à vendre qu'est-ce qu'il veut me faire vraiment il y a toujours des messages cachés toujours voilà je prends après c'est sa vision des choses c'est pas la mienne donc après je peux l'adapter à certaines petites parties mais pas tout généralement je ne prends que des petites parties quand je regarde une vidéo ou un livre souvent il n'y a que 2-3 idées qui vont m'intéresser que je vais pouvoir implémenter dans mes routines c'est ça c'est de faire attention parce que tout tout ce qu'on peut lire tous les programmes qu'on peut suivre tout ce qu'on peut mettre en place en fonction de après c'est toujours pareil si on a un opérateur un opérateur un métaprogramme externe ou interne en termes de référence ça aussi ça joue beaucoup mais ces programmes parfois qu'on voit ou ces représentations de comment j'ai fait pour réussir telle ou telle chose ça sera toujours important de remettre dans le contexte et de dire je vois en face de moi une stratégie qui fonctionne donc la stratégie c'est ça mais maintenant qu'est-ce qui se passe dans la stratégie là maintenant c'est à vous d'implémenter ce que vous faites les raisons pour lesquelles ça a fonctionné pour vous est-ce que c'est aller vers est-ce que c'est s'éloigner d'eux est-ce que je le fais pour d'autres personnes ou je le fais pour moi ou est-ce que c'est mutuel est-ce que je le fais parce que ça va me permettre de faire quelque chose par rapport à mon histoire ou par rapport à demain est-ce que ça va me permettre de faire telle ou telle chose et ça c'est vraiment propre à chacun d'entre nous il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail de découverte de soi-même de ses propres fonctionnements pour ensuite retransposer qu'est-ce qui marche parce que quand Al Erold a écrit son livre c'était suite à une situation très particulière dans sa vie parce qu'il a eu un cancer je crois de mémoire et il était vraiment très mal en point et c'est à l'issue c'est dans cette période-là où il a décidé de reprendre sa vie en main pour sortir de tout ça et trouver un moyen de se sortir de tout ça et c'est là qu'il a commencé à intégrer son Miracle Morning et qu'ensuite il a écrit son livre et puis que c'est devenu un best-seller etc. mais c'est toujours de prendre tout ce qui se passe le contexte pourquoi on en est arrivé là qu'est-ce que la personne a mis en place par où elle passe et puis est-ce que ça me parle ou pas à moi est-ce que ça va avec mon système comme tu l'as dit tu vas pas te lever à 5h du matin si t'es plus plus efficace le soir si t'as envie de travailler plus le soir que le matin je veux dire c'est ton choix ça t'appartient pleinement du moment que t'arrives à organiser ta journée efficacement pour toi c'est le principal juste pour ce que je disais parce que j'ai beaucoup vu des vidéos beaucoup de gens qui racontaient leur histoire et qui voulaient en vendant leur papier en vendant leur formation vendait leur processus mais c'est leur processus c'est pas le nôtre ça veut dire ça va marcher pour nous il ne va pas forcément manger pour nous ils vendent ça je sais pas quoi et c'est pour ça que parfois je fais extrêmement attention avec tous les gens que je parle je mets tout le monde en garde je fais que ce soit les livres qu'on peut lire ou des formations qu'on peut acheter attention c'est ça pas la tienne ce qui va marcher pour nous il ne va pas faire et 95% des gens se plantent il faut le savoir dans un business il y a très peu de gens qui vont au bout de ce qu'ils ont décidé de faire la formation peut-être PNL que tu fais combien ont terminé comme j'ai dit là une fois je parlais avec Samia la dernière fois je lui ai dit mais combien personne ont terminé ça dépend de laquelle tu parles si tu parles de celle où tu es full autonome où tu es en totale autonomie je pense qu'on doit être entre 30 et 40% peut-être des inscrits qui vont au bout de la formation mais pour ceux qui sont dans le maître pratiquien d'une manière ou d'une autre tout le monde l'a fini la formation c'est normal c'est pas le même budget comme j'ai dit quand on met un prix il n'y a pas que ça il y a le fait que les gens ne sont pas tout seuls aussi et qu'ils sont accompagnés ça joue énormément quand tu en délivres à toi-même c'est pas pareil c'est beaucoup plus difficile bien sûr après j'ai juste une petite remarque vis-à-vis de par rapport à ce que tu as dit Saïd quand tu disais 95% de personnes se plantent je ne sais pas s'il y a réellement des chiffres par rapport à ça par contre ça ne veut pas forcément dire si 95% des gens se plantent que la méthode ne fonctionne pas et c'est comme le Miracle Morning la méthode certainement fonctionne après en fonction des gens en fonction effectivement il y a certaines personnes sur qui ça ne va pas être adapté mais la méthode si effectivement on peut l'appliquer ça va peut-être marcher pour une grande partie des personnes qui vont l'appliquer oui je suis d'accord avec toi c'est pas c'est pas vraiment ma pensée parfois mes pensées je ne peux pas les projeter c'est pas vraiment ce que je pense les personnes ce qu'ils essaient de vendre c'est pas vraiment c'est leur vision des choses c'est pas forcément peut-être adapté à tout le monde c'est ce que vraiment je voulais signifier ouais d'accord les mots on peut pas les exprimer comme on voudrait et que c'est pour ça que parfois je fais reformuler beaucoup à Julien et tout pour vraiment comprendre vraiment le fond de sa pensée exact après il y a il y a ce fameux présupposé de la PNL qui dit qu'on est responsable enfin que quelque part quand on dit quelque chose on a perdu Samir on a perdu Samir il est tu voulais dire quelque chose oui oui vas-y vas-y profite-en j'en profite aussi il y a aussi des fois on a chacun nos propres objectifs on a chacun nos propres objets pour pouvoir arriver aux problèmes de contourner mais il y a aussi autre chose aussi c'est là qu'on va faire des formations on a souvent tendance on va avoir vraiment vécu comment dire on arrive et on est dans une position verticale c'est-à-dire que comment dire vous avez les formateurs ils sont verticals ils sont en position métal je comment ça je m'exprime je détiens les connaissances et les savoirs et vous vous ne savez rien du tout comme si on venait d'un maître et ensuite après on va nous donner une disquette pour nous formater alors que je suis désolé la chose qui se passe c'est que comment dire moi je viens avec un vécu j'ai des compétences j'ai des savoirs et des connaissances au lieu de nous dire bon voilà au lieu de mettre ça sur le plan horizontal c'est-à-dire comment on va faire de la co-construction on se retrouve toujours dans les formations à faire toujours la même chose c'est-à-dire de vertical et moi ça m'énerve au plus haut point et je ne me retrouve pas dedans puisque j'ai fait une formation il y a deux ans de formateur consultant et bien ça ne m'a pas du tout plu parce que je ne me suis pas retrouvé dedans et j'ai fait plein de choses auparavant mais on m'a toujours dit non c'est comme ça on veut se mettre dans une case non je ne suis pas je ne vais pas me mettre dans une case je suis unique je n'ai pas de force jumeau je n'ai pas de force c'est à moi excusez-moi je vois le police mais il faut qu'on comprend notre particularité et généralement on a mis cette particularité pour pouvoir mettre une norme je suis désolé c'est quoi la norme c'est par rapport à la vision de quelqu'un ou par rapport à une société qui voudrait qu'on soit tous pareils alors qu'on ne soit pas tous pareils je suis désolé nous avons chacun notre particularité moi je suis grand brun gros et moche et il y en a d'autres qui sont petits maigres et comment dire qui sont beaux en fin de compte je suis philosophe là-dessus mais pourquoi on ne prend pas en compte ces particularités et ensuite après de faire des choses comment dire un raccord avec comment dire ces particularités plutôt que de faire comment dire normer les choses et moyen dans la masse et qu'on ne s'y retrouve pas du tout il y a plein il y a plein de réponses possibles à ça déjà sur un alors je partage complètement le point de vue et Samir tu pourras mieux en parler que moi parce que je ne suis pas dans la bonne position pour pouvoir en parler mais la manière dont la formation se déroule en tout cas pour le maître praticien pour le praticien c'est encore autre chose parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre nous mais pour le maître praticien jamais jamais je prendrais la posture du sachant et puis mes élèves en dessous on est tous à la même à la même hauteur et puis c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi d'être dans ce dans ce rapport au partage aux transmissions de l'information mais certainement pas comme on a pu subir à l'école le moi je sais tout toi tu t'aides puis tu m'écoutes et il n'y a que mon point de vue qui compte ou tu dois suivre le protocole ou que le système nous demande de t'enseigner comment l'enseigner donc ça je suis vraiment d'accord là-dessus après après ce sentiment d'être peut-être forcé d'être forcé dans dans la société à essayer à essayer de rentrer dans un moule ou autre bon c'est certain que la société ne nous aide pas à développer notre individualisme et puis à mettre en avant notre originalité notre personnalité notre ce qui nous rend unique finalement on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus c'est pas ce qu'on nous a mettre le plus en tout cas en Europe ici au Québec j'ai l'impression que c'est un petit peu différent dans les écoles pour ce que j'ai pu en entendre et ce que j'ai pu en voir mais je me trompe peut-être là-dessus par contre c'est aussi comprendre qu'on pourrait pas faire fonctionner une société si elle était pas normée ça serait pas possible ça serait le bordel ça serait le chaos complet donc c'est sûr qu'il y a des extrêmes et qu'il y a des choses qui sont normées qui ne devraient pas l'être donc c'est certainement pas parfait là il faudrait il faudrait réajuster beaucoup de choses mais j'aime à croire moi qui suis un profil atypique bien comme il faut et qui a toujours eu le sentiment depuis que je suis gamin de venir d'une autre planète et pas être arrivé dans le bon monde ça nous appartient ça nous appartient à 100% de dire est-ce que je me plie aux exigences de la société qui sont écrites nulle part en plus c'est même pas des règles qui sont écrites ou est-ce que je fais en fonction de ce qu'on m'impose jusqu'à l'âge où j'arrive à pouvoir prendre mes décisions faire mes choix puis changer justement ces choses-là je crois qu'on a le pouvoir je le crois profondément qu'on a ce pouvoir de de pas se forcer à rentrer dans une case je ne sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire là je pars un peu dans ma pensée arborescente mais on t'écoute on l'a compris t'écoute on boit on boit non non buvez pas prenez juste non non mais je blague en me disant ça non mais tu n'as pas tort c'est que beaucoup de gens que certains formateurs pensent qu'ils ont toute la science c'est que leurs élèves sont des pauvres petites bêtes sans défendre il y en a plein des comme ça honnêtement j'ai eu une expérience ça commence à remonter maintenant mais tu vois sur la formation de praticien celle qui est disponible sur Udemy non d'ailleurs je ne sais même plus si c'était cette formation là ou si c'était une autre mais peu importe j'ai une dame qui m'envoie un message qui m'envoie un commentaire et qui me dit avec un texte qui était quand même plutôt agressif alors c'est un texte après on l'interprète comme on le reçoit mais que j'ai trouvé particulièrement agressif où elle me disait écoutez en gros moi je suis formateur j'ai été formé pour faire de la formation d'adulte ça tombe bien moi aussi c'est inadmissible d'imposer à vos étudiants de prendre des notes la connexion marche plus c'est ça ouais ma connexion marche plus ça va revenir moi je t'entends ça y est ça marche ah ça y est c'est revenu ok donc c'est ça cette dame me dit voilà je suis formé en tant que formatrice d'adulte et puis c'est inadmissible en fait d'imposer à vos étudiants de devoir prendre des notes à l'écrit pendant votre cours si j'ai envie de prendre mes cours d'une certaine façon je le fais si je veux les prendre d'une autre façon je les prends d'une autre façon et je veux dire cette réaction là c'est finalement ni plus ni moins en fait l'attitude qu'elle doit probablement entretenir avec les gens qu'elle a dans ses cours ou dans les formations qu'elle doit animer parce que parce qu'à aucun moment donné en fait j'ai imposé quoi que ce soit comme je le fais toujours je donne juste l'information du regarde si tu notes si tu prends des notes pendant que tu suis la formation tu vas retenir plus de choses tu n'as pas envie de le faire tu le fais tu n'as pas envie de le faire tu ne le fais pas et ça nous appartient mais je rejoins le commentaire de tout à l'heure il y a beaucoup 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 de profs beaucoup de formateurs beaucoup de gens qui sont dans une position de sachant qui se mettent en haut et qui regardent tout ça d'un peu plus haut et je trouve ça dommage je trouve ça dommage c'est tellement plus simple d'être tous au même niveau puis de partager et que tu saches quelque chose de plus que l'autre ça ne fait qu'enrichir la relation et la conversation ça ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de moins bon en tout cas dans ma vision ça ne marche pas il y a un truc qui ne marche pas du tout d'ailleurs je peux en parler parce que j'étais élève de la première cohorte et c'est vrai que souvent tu nous disais justement que tu n'avais pas la vérité que tu nous invitais à aller chercher de l'information et quand aussi on venait vers toi pour te dire en fait on n'a pas très bien compris ça ou alors on a vu quelque chose qui était un peu différent tu avais souvent cette tendance à aller chercher d'aller regarder et puis à revenir vers nous à ce moment-là en nous réexpliquant donc c'est vrai que c'était quelque chose de c'était interactif ce n'était pas un sens unique en fait je trouve que c'est important c'est aussi conditionné par l'expérience personnelle avec l'école et avec les profs où il n'y avait pas ça et que ça m'a manqué cruellement donc c'est aussi une réponse à cet environnement-là de départ mais c'est certain mais c'est certain avoir on a perdu on a perdu Samir et l'arrivée c'est certain que d'avoir que d'essayer de se mettre dans des cases ça ne marche pas j'ai horreur de ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on fait des tests de psychologie et tout on met des cases alors pour moi il n'y a pas de fondement chacun a sa personnalité propre avec son vécu son histoire oui tout à fait tout à fait puis de toute façon normalement un thérapeute un psychologue qui est correctement formé quand il va utiliser ses tests il ne va pas vous regarder à travers les tests les tests vont simplement indiquer des grands traits de caractère des grandes lignes directrices mais après le but c'est d'aller les explorer passer un test et puis de dire tiens regarde c'est ça ton profil c'est comme ça que tu fonctionnes ça n'a pas de sens on ne rentre pas dans des cases encore moins quand on a un profil atypique mais c'est quoi un tri un profil atypique c'est quoi c'est HP ah ben tu peux mettre plein de choses dans les profils atypiques tu peux mettre tu peux mettre le HPE le HPI hypersensible tu peux mettre l'asperger tu peux mettre l'autiste tu peux mettre tu peux mettre un schizophrène tu peux mettre un bipolaire tu peux mettre ce que tu veux dans un profil atypique parce que j'ai une expérience personnelle étant jeune on m'a plus le fou ok donc ça fait du sens pour moi quand tu me disais que j'étais incompris parce que j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose et que quand je discute avec la plupart des gens qui sont dans le groupe j'ai l'impression on a tous cette similitude on est beaucoup d'atypiques dans ce groupe j'ai l'impression c'est pour ça que je voulais c'est ça après parfois c'est quand on lit des livres on voit des vidéos je crois je suis peut-être atypique moi aussi attendez deux secondes on m'appelle deux secondes ça y est nous sommes tous des atypiques c'est ça que les gens ne se rendent pas compte parce que le fait de pouvoir nommer les choses c'est simple aller à la simplification offre une somme comment dire une somme toute des atypiques dans une certaine mesure oui moi c'est que bon Saïd il a dit qu'il a travaillé avec les commandaires et les personnes de situation de handicap moi il se trouve que je travaille avec les personnes ayant situation de handicap donc voilà et même j'ai été laissé jouer avec eux et comme je dis on a tendance à les mettre comment dire dans la case handicap ben j'ai dit mais comme tout nous avons d'ailleurs moi je n'aime pas le mot handicap je dis la difficulté ou en situation de handicap parce que comment dire c'est l'environnement qui fait qu'on est mis en difficulté donc moi j'ai dit regardez il y a des choses que je fais aisément eux ils vont avoir plus de mal à le faire il y a des choses qui vont faire très 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 bien que moi je vais avoir du mal à le faire et pourtant je suis mieux l'hôpique mais ça ne veut pas dire que pour en se mettant au même niveau et ben on ne peut partager les choses c'est à dire que comment dire qu'eux aussi ils font des choses correctement et là on va dire ce sont des personnes un petit normal puisque comment dire c'est ces choses et moi les choses qui me paraissaient comment dire évidentes pour moi et ben ça me met en difficulté alors que comment eux ils vont réussir quand tu nous et c'est ça et c'est ça qu'on va dire c'est ça qui fait le chanteur qui fait notre particularité et en fin de compte moi j'ai plus appris de ces personnes là qu'en concroyant mes propres personnes les propres personnes qui sont autour de moi pour la bonne certaine raison ces ces personnes là enfin des personnes en situation d'handicap et ben quand on discute avec eux c'est qu'ils vous aiment ou ils vous aiment pas ensuite à quoi il y a des nuances après on va mettre des nuances et des pratiques par rapport et il y a des personnes moi je veux faire le parler franc et pas trop de friori qui va avec derrière et ben le fait d'avoir un parler franc et ben on sait déjà où on met les pieds on sait déjà ce qu'on va faire pourquoi on est là une fois que c'est fait c'est clair ensuite après la relation beaucoup plus saine que si le fait qu'on ne sait pas trop bien où on va accueillir on est dans du stable mouvement du stable mouvant et c'est pas bon oui tout à fait comme tu l'as dit on est tous on est tous atypiques après il y a des degrés d'atypicité qui sont qui sont effectivement différents après l'aspect atypique c'est simplement pour dire en fait dans les grandes lignes qu'il y a un fonctionnement qui est différent de ce qui est normé mais ce qui est normé n'est pas forcément normal donc il ne faut pas il ne faut pas se dire je ne suis pas normal non tu ne rentres pas dans les cases de ce qui est mesuré la plupart du temps mais ça n'empêche pas que tu peux réaliser plein de choses faire peut-être même parfois plus que les autres qui te sentent dans la norme en plus des cases occidentales oui les cases occidentales parce que chaque culture va avoir ses propres cas les asiatiques eux par contre ils aiment bien les personnes les personnes sensibles c'est peut-être pas la même vision ouais après c'est très culturel il y a aussi l'aspect religion qui va rentrer en ligne de compte il y a l'histoire du pays ou l'histoire de la région du monde dans laquelle tu vis il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte mais le plus important en tout cas je le crois profondément c'est que peu importe où tu es d'où tu viens que tu crois tes origines je veux dire c'est toi qui as le pouvoir tu as le pouvoir de décider de ce que tu vas faire de ta vie tu as le pouvoir de décider de ce que tu vas accomplir ou pas tu as le pouvoir de faire des choix tu as le pouvoir de changer tu as le pouvoir de dire stop tu as le pouvoir de dire oui de dire non mais pour prendre ce pouvoir là il faut apprendre à se connaître sans apprendre à se connaître c'est impossible je suis d'accord c'est pour ça que faire un gros travail sur soi une belle introspection ça te demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et ça peut faire mal parce que parfois ça peut être perturbant on se dit parfois qu'on a eu des problématiques on se dit ouais si j'ai eu ces problèmes c'est bien on se dit toujours c'est la faute des autres en position de victime alors que la faute souvent elle est de nous même et quand on a compris ça je pense qu'on peut avancer arrêter de jeter la faute ouais c'est la faute de l'autre parce que j'ai pas réussi c'est la faute de tel non c'est pas la faute des autres c'est la faute de toi c'est toi qu'est-ce que t'as fait pour ne pas y arriver qu'est-ce que tu n'as pas fait quand on change de philosophie on a notre regard de Dieu sur le monde c'est ce que j'ai pu voir et pu comprendre et puis quand on pense comme ça déjà on est moins déprimé on se dit au fait c'est moi qui ai le pouvoir bien sûr bien sûr ça nous redonne ce pouvoir là de se dire tu dis tous les matins quand tu te lèves que t'as pas le choix c'est quoi t'as pas le choix viens pas te plaindre après s'il te plaît en fait commence par changer ton discours puis après on en reparle et quand je dis ça c'est avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que parce que je l'ai tenu ce discours par le passé du ben non mais j'ai pas le choix je peux pas faire ça je peux pas faire comme ça c'est pas possible ça peut pas fonctionner ben si en fait si donc le pouvoir viendra pas de l'extérieur le pouvoir il vient de ce qui se passe en nous et surtout de notre connaissance et tu vois tu disais que ça peut durer très longtemps oui ça peut être long c'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain mais c'est là aussi du coup où on a tout l'avantage à faire appel à quelqu'un d'extérieur pour faire ce travail là parce que tout seul il faut trouver la bonne personne il faut trouver le bon thérapeute c'est très très dur il faut trouver la bonne personne pour se faire accompagner c'est clair parce qu'il y a des personnes c'est compliqué il faut quand même avoir un certain feeling pour se confier à quelqu'un il faut vraiment se sentir en confiance et parfois c'est très difficile beaucoup de gens ont du mal à se confier j'en connais moi les personnes ils arrivent pas ils sont bloqués et se débloquer c'est très difficile oui et non c'est encore une croyance oui mais c'est ce que j'ai pu ça peut être super compliqué ça peut être très challengeant mais mais de se dire que c'est très compliqué c'est un peu comme c'est une croyance oui mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont des croyances des fausses croyances beaucoup que j'y arriverai pas tout le monde moi le promis bah oui tous les jours oui c'est sûr on en a tous on en a tous des croyances après est-ce que ces croyances sont aidantes ou limitantes et ça c'est un autre sujet on va pas on va partir là-dessus sinon on y est encore pas dans le monde mais on a tous des croyances c'est vrai que maintenant que j'iscute avec beaucoup de personnes et je m'ouvre plus facilement je vois que beaucoup de gens ont des peurs parfois qui ne sont même pas les leurs des croyances qui ne sont même pas les leurs qu'on leur a donné ou qu'ils ont vécu et quand j'ai l'analyse j'ai fait mais finalement ta peur elle ne vient pas de toi tu n'as pas vécu ça en fait non en fait non mais je n'ai pas envie de le vivre ah ce n'est pas pareil c'est ça genre j'ai peur de conduire la voiture parce que j'ai vu mon père décéder ou ma soeur avoir un accident oui mais ce n'est pas toi qui l'as vécu comment tu peux savoir que toi tu vas avoir un accident il y a 1% des gens qui ont des accidents ça n'arrive pas tous les jours et quand je dis ça à la personne elle a commencé à réfléchir ah ouais c'est vrai ça après je n'ai pas eu le temps mais j'aurais pu le faire visualiser on prend tout le temps on prend tout le temps des rares dans une voiture comment tu ressens dans la voiture comment tu te sens dans une voiture aller progressivement aller doucement visualise vois qu'est-ce que tu ferais en conduisant comment tu te sens quand tu conduis et le faire amener peut-être à peu à petit à changer son métamodèle à changer sa perception des choses sa croyance il n'y a pas de fait ça parce que là tu ne fais pas de pédagogie et malheureusement les gens ne font pas ce type de pédagogie c'est-à-dire que tu essayes de savoir le pourquoi du comment en engageant cette conversation avec elle et bien tu t'es intéressé à elle et malheureusement ça ne se passe plus comme ça maintenant c'est du superflu c'est ce que je fais au quotidien donc moi même si tu restes 10 secondes avec la personne je lui montre à cette personne-là que c'est la personne la plus importante à l'issue à ce moment précis et tu t'es intéressé à cette personne-là et le fait d'avoir conversé avec elle même si tu n'as pas été jusqu'au bout de ta démarche et bien cette personne-là doit te dire aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose qui a fait écho en moi j'y ne croyais pas et bien le fait d'avoir écho en moi ce soir je vais mieux y réfléchir et la fois prochaine que tu rencontres cette personne-là vous allez discuter et même toi tu ne vas même pas te rendre compte en disant oui mais c'est comme un bizarre j'ai pas fait grand chose mais d'aussi peu de choses que tu c'est le temps le temps seulement que tu as consacré et bien cette personne-là t'auras fait plus la reconnaissance par rapport à ça oui mais ce que j'essaie c'est de l'aider vraiment sincèrement sur tout ça vraiment je suis parti dans une démarche sincère sans sans vraiment vouloir rien en échange parce qu'au fait j'essaie aussi j'ai des outils pour pouvoir l'aider maintenant grâce à la PNL ça va oser peut-être ça va bloquer non non je fais ça et après je suis tourné vers les autres aussi j'ai un fonctionnement comme ça je suis très empat et si je j'ai demandé la dernière fois à ma copine enfin à ma compagne quelle est mon plus grande qualité à ma fille sans exister qui est très généreux moi j'aime partager si je peux si je peux aider quelqu'un je vais le faire avec plaisir sans rien demander en retour ça fait partie de ma personnalité tout simplement parfois c'est bien de le reconnaître et puis du coup c'est bien aussi de l'utiliser après de la bonne façon bien sûr il ne faut pas se perdre mais c'est très très bien de le savoir et du coup de le mettre en avant parce que si c'est quelque chose qui t'anime en profondeur ça va t'aider à réaliser beaucoup de choses oui après c'est sûr est-ce que je peux rajouter quelque chose excuse-moi Saïd non non je dis après maintenant avec un certain âge je sais faire attention aux gens aux ceux qui essayent de manger votre temps je ne sais plus comme avant plus naïf allez Guylaine excuse-moi vas-y non c'est pas grave Saïd en fait je voulais juste rajouter si tu me permets avec les quelques années d'expérience que j'aime derrière de moi en intervention je me suis rendu compte parfois qu'il y a des croyances limitantes mais qui sont reliées à des problématiques beaucoup plus profondes comme des traumatismes qui est donné par quand on est témoin de quelque chose ou qui nous est transmis puis ça fonctionne exactement du même de la même façon que si tu avais subi un traumatisme donc des fois il faut juste faire attention dans les croyances limitantes tu peux avoir des choses beaucoup plus délicat puis avoir des choses très profondes tout à fait ouais en fait c'est juste cette nuance-là que je voulais je voulais emmener parce que je m'en suis rendu compte durant ma pratique surtout depuis que plus j'approfondis mes connaissances en traumatisme plus je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont traumatisés puis ils ne savent pas c'est quand c'est quand on fouille puis qu'on prend le temps de regarder puis on a des traumatismes sociétales aussi qui fait partie de notre quotidien puis on ne s'en rend même pas compte c'est que c'était cette nuance-là que je voulais juste amener non mais c'est une super nuance et oui il y a des on pourra en reparler parce que là il commence à se faire tard pour beaucoup de monde donc on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais il y a beaucoup de croyances de surface mais il y a aussi des croyances qui sont plus profondes qui elles sont liées à des expériences soit uniques soit répétées parce que ça peut être les deux si l'expérience est unique il faut que l'expérience soit suffisamment marquante pour qu'elle puisse faire se construire une croyance basée là-dessus parce qu'après il y a aussi répétition du souvenir répétition revoir la scène dans sa tête ou refaire le dialogue ou revivre la situation dans son esprit qui petit à petit va bâtir une croyance qui aura pour but de toute façon de nous aider par rapport à ça ça ne fait pas toujours de la bonne façon mais c'est quand même le principe de la croyance c'est de simplifier notre rapport au monde et puis après c'est ça il y a des croyances qui vont s'établir avec des expériences à répétition de façon plus ou moins proche dans le temps qui vont s'installer en conséquence de ça donc il y a plein il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière les croyances beaucoup et les croyances limitantes peuvent trouver leurs racines très en profondeur et très loin dans le passé mais après ça c'est des choses qui sont réservées pour les thérapeutes pour justement intervenir là-dessus mais notre système est complexe et simple à la fois ça dépend de quoi on parle ça dépend sur quoi on s'intéresse est-ce qu'on est sur des comportements de surface est-ce qu'on est sur des pensées de surface ou est-ce qu'on est sur des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui sont animées par croyances valeurs besoins identités il peut y avoir beaucoup 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 d'éléments qui viennent rentrer en ligne de compte donc il faut faire attention on joue pas avec l'individu comme on jouera au billet on fait gaffe c'est important super est-ce que du coup si on revient au sujet de base est-ce que pour ce qu'on a vu en tout cas une petite partie des habitudes est-ce que ça vous paraît un peu plus clair est-ce que vous avez des pistes sur ce que vous pouvez commencer à faire et à développer pour avancer sur le sujet ouais en fait moi ce qui m'a le plus marqué outre le fait que vous avez utilisé mes exemples à moi mais non ce qui m'a le plus marqué je vais arrêter je vais arrêter de dire des niaiseries c'est en fait c'est le s'éloigner de et aller vers c'est ce qui t'a je l'ai travaillé pardon c'est celui qui t'a marqué le plus oui puis les métaprogrammes j'ai suivi la formation comme praticienne technicienne mais je pense que j'ai encore des croûtes à manger en PNL donc je vais continuer à travailler fort voilà merci pour ça Kylène et surtout les métaprogrammes il faut prendre le temps parce que là c'est vrai qu'on les survole dans cette partie de la formation on les voit quand même mais ils sont survolés il y a beaucoup 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 à voir sur les métaprogrammes ils sont vraiment hyper importants je ne sais pas si Samir est revenu parmi nous j'ai l'impression je suis là je suis là j'ai eu des petits problèmes de batterie donc donc c'est ça toi comme tu as fait la formation parce que moi je peux te dire que ça prend du temps et puis que les métaprogrammes c'est du lourd toi ta perception là tu puis même Nadia je te vois il y a Nadia aussi qui est là c'est comment les métaprogrammes c'est un gros morceau très très gros morceau et je le vois encore là avec la cohorte 4 justement parce que je suis à tes côtés j'ai vu les mêmes réactions qu'on avait au départ c'est cette réaction de waouh comment je vais faire pour intégrer tout ça comment je vais utiliser tout ça et le truc c'est qu'au fur et à mesure du temps justement je vais faire un petit parallèle aujourd'hui il y a le podcast qui va sortir ça va être sur les phases de la connaissance les phases de l'apprentissage donc on passe justement par ces phases de l'apprentissage où au début on est dans l'incompétence inconsciente puis après l'incompétence consciente et puis après on est vraiment prêt à avancer et vraiment il y a énormément de métaprogrammes mais ce qui est cool avec ces métaprogrammes c'est que ça permet aussi de se connaître et il y a ce fameux adage qui dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde qui t'entoure merci pour Samir pour ça Samir c'est vrai on va le café là oula il n'est pas voulard allez tout le monde au lit allez moi je je publie tout juste le podcast comme ça vous pourrez l'écouter demain ou aujourd'hui pour ceux qui qui se situent au Québec qui sont encore éveillés merci Samir je vous en prie bon bah c'est super on a passé encore un bon moment d'échange merci pour vos interventions pour vos questions puis vous partage parce que ça rend plus vivant la chose ça serait plate d'être juste devant la caméra et puis de parler bah pas tout seul parce que j'ai Samir avec moi heureusement c'est un cri qu'on soit pas qu'on soit pas tout seul et puis merci Guylaine du coup de de te challenger comme ça et de prendre plus plus la parole c'est chouette vraiment je peux continuer merci à vous de m'accepter de de tenter de me comprendre parfois à date on a tout compris hyper clair ah c'est bien tout compris c'est bien merci bah non c'est sincère merci Julien de ce partage et de et à Samir aussi j'ai déjà dit mais de votre grande générosité c'est on est animé avec ça d'ailleurs pour ceux alors je sais que Guylaine t'as dû recevoir l'invitation Saïd je crois aussi de mémoire on se voit jeudi prochain un petit peu avant ce live là on va vous présenter puis de toute façon ce sera ce sera mis aussi en diffusion donc les autres pourront regarder on va vous présenter le plan de match qu'on est en train de travailler avec Samir pour en fait avoir un impact plus grand sur la société et apporter des choses à ceux qui en ont plus besoin et qui n'ont pas les moyens justement d'avoir accès à ces informations donc il y a des belles choses qui s'en viennent on est en train de réfléchir à un écosystème pour que ça tienne la route et que ce soit viable sur le long terme parce qu'on ne veut pas juste faire une action une fois de temps en temps on veut que ce soit quelque chose qui soit vraiment sur le long terme et régulier donc on vous parle de tout ça jeudi prochain on va essayer de faire en sorte que la magie de Merlin s'opère dans le monde il est là Merlin Merlin l'enchanteur exactement on retrouve tous notre inspiration quelque part toi voilà je ne sais pas si c'est à coup de mon côté ouais pareil une très très belle soirée à tout le monde une belle après-midi pour les Québécois et Québécoises et puis on se dit à très vite pour une prochaine de toute façon on se voit jeudi pour la présentation de ce plan d'action sociale et puis on se voit encore jeudi après pour notre rencontre habituelle à la même heure à jeudi c'est qu'elle sera là ouais à jeudi salut à jeudi merci prenez soin de vous merci encore bye tout le monde bye 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 bye